Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment passer des données entre les activités sur Android en utilisant intents. Notez que l'intent est une description abstraite d'une opération pour être performée. Ici, nous allons utiliser intents pour commencer une nouvelle activité et passer des données entre eux. Nous créons une activité principale, puis une activité résultat. La activité principale est déjà créée, donc nous créons une activité résultat. Nous créons une activité sur l'activity. Nous définissons un composé de text-view pour démontrer la valeur de paramètre dans la activité résultat. Nous l'avons centré dans le parent. Nous définissons un text-size de 20 ASP. La text-view est bien centré. Nous créons maintenant un bouton sur l'activité principale pour lancer la activité résultat avec des paramètres. Le but est de passer des données entre les deux activités. ... ... ... Merci. Merci. On a un clic dans le parent. OK. C'est bon. Donc, maintenant, on va écrire le code Java. On a un clic dans le sens. On installe un écran sans clic. On va réagir sur le clic. au clic sur le clic. On définit l'intent pour aller sur la activité résultat. Dans le constructeur, on passe la activité current. Dans le second paramètre, l'activité target, la activité résultat. On utilise une clé pour nommer ce paramètre. Il est utile pour obtenir ce paramètre dans la seconde activité. Il est utile pour obtenir ce paramètre On met un paramètre extra dans l'intent avec un nom et un valeur pour obtenir mon paramètre par exemple. On peut appeler la méthode startActivity avec l'intent et paramètre. N'oubliez pas de créer la activité résultat dans le nouveau Android manifest pour éviter une erreur à l'intent Dans la activité résultat pour obtenir l'intent de 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 l'intent le paramètre le paramètre dans la principale activité. On obtient ce paramètre avec le paramètre et la valeur sur la texte de l'intent 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 Donc, cliquez sur le bouton de l'intent et sur la deuxième activité vous pouvez voir que le paramètre est correctement passé entre les deux activités Maintenant, nous voulons passer un object entre les activités donc, nous devons créer un object une classe MyObject par exemple Notre object doit être serialisable donc nous implementons l'interface et créons un paramètre un string paramètre dans l'object dans l'intent de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent On appelle la méthode 像1 d'un de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent de l'intent on déplace la valeur dans l'objectif. Nous pouvons essayer notre application. Dans l'application réelle, nous devons vérifier si mon objectif est nul ou non pour éviter une exception de pointeur nul. Clique sur le « Run » et nous pouvons vérifier l'application. Clique sur le « Launch Result » et l'objectif est passé avec intent entre les deux activités. Je vous remercie de la toile pour un tutoriel. ... ... ...